maman papa j'ai toussé alors que la pièce était rapidement emboutie par les flammes j'ai attrapé mon doudou pour la feuillette de ma chambre et crier une fois de plus pour appeler mes parents mes poumons se sont rapidement remplis de fumée et j'ai halté pour respirer alors que ma toux devenait roque soudain la porte de ma chambre s'est ouverte et un homme est entré dans ma chambre il m'a pris dans ses bras et a couru dehors avec moi m'a immédiatement remise aux ambulanciers qui ont placé un masque à oxygène sur mon visage les sirènes de l'ambulance ont disparu alors que je perdais connaissance ma vie n'a pas un début heureux mais si vous voulez savoir comment elle se termine ne vous sauvez pas continuez à regarder ça devient intéressant croyez moi cet incendie s'est produit quand j'avais cinq ans j'en ai maintenant 16 mes parents sont morts à l'hôpital et après avoir passé des semaines à l'hôpital avec de graves effets de l'inhalation de fumée j'ai été placé dans un foyer collectif à cinq ans je ne comprenais pas pourquoi les enfants étaient si méchants on pleure encore un gamin joufflu nommé duc s'est mis à rire en s'approchant de la fenêtre devant laquelle j'étais assise je lui ai tourné le dos il m'a attrapé par l'épaule et m'a fait tourner dans le processus l'un des pieds de la chaise s'est brisé et je suis tombé au sol avec un bruit sourd j'ai crié un garçon de 9 ans clint a couru vers moi et m'a aidé à me relever pourquoi tu ne t'en prends pas à quelqu'un de ta taille clint a grogné contre duc du carri de façon menaçante et a levé un sourcil comme toi astico du que faisait deux fois la taille de clint et je ne voulais pas qu'il soit blessé duc a essayé de frapper clint au visage mais clint était agile et il a esquivé tous les coups de poing et de pieds que duc a tenté qui a rapidement amené duc à la fenêtre il a rapidement soulevé les jambes de duc et l'a fait basculer par la fenêtre les autres enfants du foyer se sont précipités pour voir duc sortant courant des rosiers sous la fenêtre depuis ce jour clint et moi étions inséparables quand il a eu 18 ans il s'est engagé dans l'armée après le départ de clint je me suis battu dans le foyer et j'ai fugué à 14 ans la vie dans la rue était dure finalement un groupe d'enfants de la rue m'a accueilli et nous nous sommes protégés et nourris mutuellement le nom du leader était terry il vivait dans la rue depuis l'âge de huit ans ses enfants ont été ma famille pendant deux ans pendant la journée quelques-uns d'entre nous à les chasser pour trouver de la nourriture tandis que les autres gardaient la maison abandonnée alors que j'étais assise sur le perron une voiture de luxe s'est arrêtée et la vitre s'est baissée le visage agréable d'un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnant et au sourire éclatant s'est dessiné bon après-midi madame je ne suis pas une madame je l'ai regardé avec curiosité que faisait une voiture comme ça dans ce genre de quartier alors dois-je t'appeler par ton nom nicolette comment connais tu mon nom l'homme a ignoré ma question alors nicolette j'ai de bonnes nouvelles pour vous je suis ici pour t'adopter j'ai roulé les yeux est-ce une farce c'est terry qui t'a poussé à faire ça bien que je ne sache pas où il aurait pu trouver l'argent pour engager un gars à bcbg comme toi nicolette laisse moi t'assurer que je n'ai aucune idée de qui est ce terry je suis ici parce que ta cousine la princesse c'est lia de monaco te cherche depuis des années je suis ici pour t'emmener loin de cet endroit épouvantable pendant notre conversation le reste de la bande est revenu hé terry attrape ce joker apparemment ma princesse de cousine veut m'adopter un regard sérieux est apparu sur le visage de terry il s'est approché de la voiture et a parlé avec l'homme pendant que je discutais avec le reste de la bande terry fait tourner vers moi il est temps pour toi de partir fais moi confiance j'ai houché la tête et embrassé le reste de la bande avant que terry m'ouvre la porte de la voiture pour moi et que je m'assois à l'intérieur l'homme attendu une enveloppe atterrit à souris et a remonté la fenêtre en sortant du quartier j'ai demandé qui avait-il dans l'enveloppe de l'argent juste un petit merci pour t'avoir gardé en sécurité les gens ne se mènent c'est présenté comme étant stane environ 32 minutes plus tard nous nous sommes arrêtés devant le portail d'une belle maison lorsque nous avons franchi les portes dorées il y avait un jardin à gauche et une piscine et un cours de tennis à droite lorsque la voiture s'est arrêtée devant la maison une dame d'eau dure aux cheveux gris à dévaler les marches pour nous accueillir stane et moi avons sauté de la voiture et le chauffeur est parti nicolette voici madame lane la gouvernante elle dirige cette maison comme une machine bien huilé bienvenue madame nicolette on va te nettoyer et mettre de la nourriture dans ton estomac alors que madame lane me conduisait à travers les nombreux couloirs qui menaient à ma chambre elle m'a dit à quel point c'était bien que je sois là et voilà ta chambre madame nicolette madame lane a tourné la poignée et ouvert la porte avant de s'écarter et de me laisser entrer dans la pièce il ya des vêtements dans le placard et tout ce dont tu as besoin pour te rafraîchir et dans ta salle de bain personnelle dès que tu es prête en toi dans la salle à manger c'est si bon de te revoir madame nicolette madame lane a rapidement fermé la porte derrière elle je me demande ce qu'elle voulait dire par me revoir mes pensées étaient complètement perdues alors que je cherchais une tenue dans l'armoire et que je passais le bout de mes doigts sur les meubles coûteux après avoir pris une douche j'ai enfilé une des tenues du placard j'étais grande et comme j'étais dans la rue j'étais plutôt mince donc les vêtements ne m'allaient pas mais honnêtement à ce moment là j'étais juste heureuse de porter des vêtements propres après quinze minutes de ce qui m'a semblé être une série de labyrinthe j'ai finalement trouvé la salle à manger ah te voilà nicolette j'étais sur le point d'envoyer la cavalerie pour toi l'arôme de la nourriture m'a fait saliver après avoir mangé autant que je pouvais stan m'a dit qu'il devait organiser mes papiers avant que je puisse quitter le pays et que la princesse celia m'attendait dans deux semaines enfin le jour est arrivé et nous sommes arrivés au palais de monaco fun fact à monaco la langue officielle est le français bien que le monégasque l'italien et l'anglais soient parlés et compris par un groupe non négligeable je me suis tourné vers stan ça veut dire que je dois apprendre le français oui nicolette tes tuteurs arriveront la semaine prochaine pour commencer et cours j'ai souri avec malice ou je peux engager un traducteur cela rigolait nous sommes arrêtés devant une grande porte est-tu prête à rencontrer la princesse celia j'ai ruché la tête et j'ai aplati nerveusement mes vêtements mon coeur battant la chamatte comme un oiseau effrayé dans une cage ça l'a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer il a fermé la porte derrière moi nicolette j'ai ruché la tête la princesse celia a couru vers moi et m'a enlacé merci mon dieu on t'a enfin trouvé je suis la princesse celia mais tu peux m'appeler si si comment ça tu m'as enfin trouvé nous te cherchons depuis que nous avons appris l'horrible accident de tes parents nous sommes cousines mes condoléances merci mais as-tu dit cousine oui ton père était le petit frère de mon père mon père était le roi de monaco mais malheureusement mes parents sont également décédés il ya quelques mois je suis tellement désolé j'ai tenu la main de sissi j'ai la meilleure équipe de conseillers à monaco qu'une princesse puisse demander je suis content de t'avoir trouvé un temps dans trois mois je fêterai mes 18 ans je serai également couronnée reine de monaco trouvant un endroit calme pour attraper le temps perdu j'étais assez heureuse à monaco la plupart du temps si si était entouré des conseillers et elle était la seule personne du palais qui avait mon âge de nombreux jours après les cours j'ai exploré le palais et grimper aux arbres du jardin du palais en explorant un jour j'ai trouvé une énorme porte métallique derrière l'une des tapisseries de la partie interdite du palais j'ai poussé la porte mais elle était fermée mais ne vous inquiétez pas j'ai rapidement trouvé des outils pour crocheter la serrure mes journées dans la rue ont finalement été utiles j'ai entendu le déclic du verrou j'ai poussé la porte de je me suis glissé à l'intérieur et je refermais la porte derrière moi devant moi un escalier en spirale descendait l'escalier était sombre j'ai appuyé mes mains contre le mur froid pour me guider finalement je suis arrivée dans une pièce circulaire faiblement éclairée où se trouvaient de grandes portes métalliques cool le palais à un donjon allo qui est là une voix de femme a appelé depuis l'une des cellules désolé je me suis éloigné lentement je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici je vais partir maintenant s'il vous plaît ne partez pas la femme et un homme sont apparus devant la porte qui êtes vous cette fois l'homme a parlé nous sommes les parents de ce ici ma mâchoire s'est décrochée si si m'a dit que ses parents sont morts je peux vous assurer a dit l'homme que nous sommes toujours bien vivant si vous êtes les parents de ce ici pourquoi est vous enfermé ici la mère de si si m'a ensuite raconté qu'après le décès du vrai roi et de la vraie reine ils ont gouverné le royaume cependant il ya environ un an les choses ont changé radicalement et si si assoudoyer son chemin vers le trône elle a dit aux citoyens qu'ils étaient morts et que seul une poignée de serviteurs savent qu'ils sont là ici un autre donjon où elle garde les familles des personnes qui savent que nous sommes en vie elle aura dit que six ans parlaient à quelqu'un ils ne reverraient jamais leur famille mais ça ne ressemble pas à ce ici vous mentez j'ai reculé en fait ils ne mentent pas mais merci de croire en moi je me suis retourné et il y avait ce ici un regard de dégoût sur son visage et de garde du palais tu as rendu cela assez facile nicolette j'ai entendu un cri aigu s'échapper des lèvres de la mère de ce ici ouvrez la porte pour qu'ils puissent profiter de leur réunion de famille j'ai lutté contre les gardes mais ça n'a servi à rien si si m'a arraché mes outils des mains et j'ai été jeté dans la cellule avec les parents de ce ici ah 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 super maintenant je dois me débarrasser de vous tous et prendre ma place légitime de reine de monaco sissi a ri son oisement et a quitté le donjon avec les gardes du palais qui la suivait de près la mère de sissi a couru et m'a serré dans ses bras oh nicolette c'est vraiment toi mais comment le feu pensions que vous avez tous péris le père de sissi m'a pris la main ça n'a pas d'importance la vraie reine est revenue reine j'ai prononcé le mot en croissant oui reine ton père mon frère était plus âgé et a été couronné roi quand il est mort on a cru que tu étais morte aussi je suis devenu le roi je suis ton oncle frédéric et voici la tante ma femme emmy mais comment allons nous sortir les jours suivants j'ai passé du temps dans la cellule avec les parents de sissi pas un seul serviteur n'a osé nous aider quand ils ont découvert qui j'étais vraiment ils se sont enfouis du donjon nicolette réveille toi tante emmy a sifflé dans mes oreilles quelqu'un arrive je me suis réveillée et tant emmy m'a protégé avec son corps je suis désolé que ça nous ait pris si longtemps stan j'ai couru derrière tant emmy mais tant emmy m'a tiré en arrière c'est l'un des gardes qui nous qui nous enfermait dans ce donjon et je suis aussi la raison pour laquelle tu n'es pas morte a dit stan en déverrouillant la porte et en l'ouvrant que nous puissions nous échapper je lui fais confiance allez on n'a pas beaucoup de temps donc frédéric a pris la main de tant emmy et on suivit stan lors du donjon à la porte nous avons été accueillis par les gardes du palais qui ont juré de nous protéger vous trois mettez les en lieu sûr les autres viennent avec moi tout gardé loyal doit être assemblée et jeté dans le donjon à ordonner stan allons dans les vieilles écuries il y a une pièce secrète intégrée tant emmy a suggéré nous avons tous couru vers les écuries et une fois à l'intérieur tant emmy m'a attrapé nous étions entourées de gardes nos gardes ont été désarmés et forcés de s'allonger à plat ventre sur le sol si c'est sorti d'une des écuries emmy que diable fais tu on frédéric a crié faire ce que j'aurais dû faire il ya longtemps elle a arraché une des effets des gardes du palais et l'a planté dans l'estomac de l'oncle frédéric non j'ai crié si si chérie tu seras l'héritière légitime de monaco pas si on peut l'éviter mais ils se sont agrandis terry et une troupe de soldats se tenait à l'entrée maintenant traître nous pouvons faire ça de la manière douce ou de la manière forte les gardes du palais se sont placés devant sissi tant emmy et moi venez les filles tant emmy a dit nous allons nous échapper par l'arrière comme tant emmy a essayé de courir on frédéric a attrapé sa jambe et elle a trébuché nicolette cours il a dit entre les dents serrées j'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter et j'ai escaladé un des arbres du jardin du palais je me suis caché dans la partie la plus épaisse de l'arbre et je suis restée aussi silencieuse que possible ce n'est que tard dans la nuit que j'ai entendu stade crier mon nom ne t'inquiète pas nicolette tu peux sortir en toute sécurité maintenant je suis descendu de l'arbre je suis passé derrière stade c'était toi n'est ce pas stade s'est retourné c'est toi qui m'a sauvé du feu stade a hauché la tête oui c'était moi j'ai serré stade dans mes bras alors pas de câlins pour moi j'ai souri à terry et je l'ai serré dans mes bras j'ai regardé entre stade et terry comment ça n'a rigolé on a les yeux sur toi depuis que tu es à l'orphelinat clint est quelque part par ici puis quand tu t'es enfui c'était le tour de terry et bien le reste appartient à l'histoire clint est là j'ai regardé stade mais pourquoi ne m'as tu pas ramener après la mort de mes parents parce que nous avons entendu une rumeur selon laquelle quelqu'un voulait te tuer devions te protéger jusqu'à ce que tu sois assez grande pour assumer les responsabilités d'un royaume l'oncle frédéric va bien c'est un battant il va s'en sortir et quand est-il des me et si si dans la prison de la ville avec le reste d'entre eux alors qu'est ce qui se passe maintenant eh bien a dit terry en souriant tu vas devenir reine majesté terry s'est incliné cette nuit là et pendant toute la semaine suivante monaco a célébré le retour de sa princesse j'ai aussi retrouvé clint le dernier jour des festivités j'ai été couronnée reine avec clint stan et terry comme conseiller de confiance mon histoire n'a pas eu un début si heureux mais je suis reconnaissante que les choses aient évolué pour moi gardez espoir les choses peuvent changer pour vous aussi